Je ne suis pas pauvre, je ne me sens pas pauvre, mais ma vieille voiture est en train de me lâcher. Je n'ai pas de quoi m'en acheter une autre. Sans voiture, je ne vais pas pouvoir garder mon problème. Vous l'aurez compris, ces deux femmes sont actrices, mais la scène qu'elles jouent est directement inspirée des cas que rencontrent sur le terrain les travailleurs sociaux. Vendredi, un colloque mené à Ajaccio a d'ailleurs mis au cœur du débat ce que l'on nomme les invisibles. On a trois groupes de population, les gens à la rue, les gens au-dessus des seuils de pauvreté et les gens qui ne vont pas chercher leurs prestations, les prestations auxquelles ils ont droit, qui sont pratiquement, qui deviennent invisibles. Selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, un adulte qui gagne 1000 euros et se situe au-dessus des minimas pour bénéficier des aides légales devrait en fait dépenser 1574 euros pour boucler ses fins de mois. Des situations de plus en plus fréquentes, accentuées notamment par des contrats de travail précaires. Ces populations qui travaillent, pour peu qu'elles soient seules, des familles monoparentales qui ont des enfants élevés, qui soient logées dans le parc privé, c'est de suite compliqué. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un accident de la vie, une séparation, une voiture qui tombe en panne. D'ailleurs, on a mis... Oui, après c'est l'engrenage. Cette classe moyenne, dite basse, a des revenus au-dessus du seuil de pauvreté, mais n'arrive pas à vivre décemment. Pour le centre intercommunal d'action sociale du pays ajaxien, il y a urgence à mettre en place des dispositifs spécifiques. On s'est rendu compte sur le terrain que c'était un type de population qui n'avait pas accès aux aides sociales et pourtant il y avait un besoin d'accompagnement autour de ces situations pour ne pas qu'elles basculent dans la précarité. Aujourd'hui, la seule population du pays ajaxien compterait 40% d'invisibles sociaux. Sous-titrage ST' 501